Bienvenue dans Tu manques pas d'art, le podcast pour les créatifs à écouter pendant que vous peignez pour faire le plein de nouvelles inspirations. Dans ce nouvel épisode cinéma, je suis accompagnée de Thomas. Bonjour à tous. Nous allons pouvoir revenir sur les films que nous avons vus ayant pour thème un artiste peintre ayant réellement existé. Alors si vous entendez un petit ronronnement, c'est que Dexter n'est pas très loin du micro et qu'il est très content de participer lui aussi à ce podcast. Ces films que nous allons vous présenter ne sont pas nécessairement centrés sur l'activité artistique de ces peintres, mais en tout cas, ils relatent au moins d'une partie de leur vie. On en a quand même vu pas mal parce que ce domaine a finalement été assez largement exploré au cinéma. Parfois nous avons aimé, parfois non. Nous allons en tout cas vous en parler pour vous donner notre avis et pour vous faire découvrir des films que vous pourriez trouver intéressants. Sachez que les films sur les artistes ne sont pas vraiment les sujets de prédilection de Thomas. Et donc on a pensé que justement, ça serait chouette d'avoir son avis parce que peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui ont envie de regarder un film avec leur conjoint et qui aimeraient s'assurer que celui-ci passera un agréable moment lui aussi. Comme ça, vous aurez un avis extérieur. Par ailleurs, nous allons vous donner les notes spectateurs hallucinés cette fois-ci parce qu'on trouvait que c'était une info intéressante. Et aussi, nous allons partager vos propres propositions de films, celles que vous m'avez données sur Instagram et aussi par message vocal. Alors on a organisé cette liste de films par ordre chronologique, non pas par la date de sortie des films, mais par l'année de naissance du peintre en question parce qu'on trouvait que c'était une bonne idée pour pouvoir les situer dans leur époque parce que si certains sont extrêmement connus, d'autres le sont moins. Et en petit bonus, à la fin de ce podcast, nous vous partagerons non pas un film, mais toute une série inspirée de l'un des plus grands peintres et génies de cette planète. Tout comme l'épisode qui était dédié aux films esthétiquement inspirants, nous allons nous attacher à ne pas dévoiler de clés de l'intrigue pour ne pas gâcher d'éventuels suspens et rebondissements. Vous pouvez donc écouter ce podcast en toute quiétude. Sachez aussi qu'Emma vous a préparé un petit article de blog. Vous pourrez retrouver par écrit tous les titres de films mentionnés si besoin. Merci beaucoup à elle et d'ailleurs c'est elle qui va ouvrir la marche puisqu'elle va nous parler d'un film sur le peintre Vermeer et que c'est le peintre le plus ancien de toute cette liste. Bonjour à tous, j'ai choisi de vous présenter un film qui ne retrace pas la vie d'un peintre mais qui parle de la création d'une de ses œuvres. Il s'agit de La jeune fille à la perle de Johan Vermeer. Pour ceux qui ne connaissent pas ce peintre, il a notamment peint la laitière et beaucoup de scènes de vie. Ses œuvres font partie de la fin de la période de ce qu'on appelle l'âge d'or de la peinture néerlandaise donc plutôt seconde moitié du XVIIe siècle. Pour en revenir au tableau, il s'agit d'un portrait en buste d'une jeune femme qui regarde le peintre et qui est vêtue avec du tissu bleu et jaune et avec la fameuse boucle d'oreille en perle de nacre. Sans vous dévoiler l'intrigue, le film va s'intéresser au personnage principal de Grit qui est une jeune fille issue de parents pauvres et pour subvenir aux besoins de sa famille elle va rentrer au service d'une autre famille donc celle du peintre de Vermeer et elle va y faire toutes les tâches de ménage, de nourriture, etc. Le scénario du film ne s'intéresse pas que aux relations qu'elle entretient avec le peintre mais aussi avec l'ensemble de la famille voire même avec des personnages extérieurs comme par exemple le boucher ou le commanditaire des œuvres de Vermeer. En fait, on rentre en immersion complète dans une partie importante de la vie d'un peintre c'est-à-dire la commande, la création et enfin la livraison d'un tableau qui deviendra célèbre Mais ce qui est aussi génial c'est qu'on assiste à la création de certaines couleurs avec les vrais pigments en poudre On retrouve aussi une magnifique scène entre Grit et Vermeer où tous les deux décrivent la couleur d'un nuage En plus de ces scènes où la couleur est omniprésente il y a aussi un magnifique plan où Grit est en train de marcher avec un jeune homme au milieu d'arbres la lumière et les couleurs sont vraiment somptueuses Ce film est avant tout un drame alors pas au sens étymologique qui veut dire action mais vraiment au sens de maintenant où ce sont les sentiments, les émotions qui sont, si on peut dire, au cœur de l'action et je trouve que pour ce film on est vraiment servi en émotions et d'ailleurs les acteurs jouent extrêmement bien ce n'est pas un film où il y a énormément de dialogues ce sont plutôt des scènes où il y a les gestes et les regards qui montrent l'intensité de ce qui se passe on a pas mal de plans rapprochés de plans poitrine voire même des gros plans sur les mains notamment et c'est grâce à ces nombreux plans qu'on nous tient en haleine et en intensité dans nos propres émotions Les deux acteurs principaux sont Scarlett Johnson et Colin Firth et ils sont vraiment dévoués à leur rôle J'ai beaucoup aimé ce film parce qu'on flirte avec les sentiments mais on n'est jamais complètement dans le pathétique Ce film est la mise en image du roman du même nom qui a été écrit par Tracy Chevalier Elle a imaginé l'histoire qui aurait conduit à la création de cette œuvre J'ai fini de vous présenter ce magnifique film Je vous souhaite à tous une bonne journée Merci beaucoup Emma pour cette présentation très précise de La jeune fille à la perle Alors la note c'est 3,6 sur 5 C'est un film qui a été très bien reçu par le public Nous on l'a vu mais c'est vrai que ça fait un petit moment Est-ce que tu t'en souviens ? Je m'en souviens au moins en partie en tout cas et il m'avait marqué parce que déjà ça traite d'un sujet qu'on connaît presque tous je pense et donc en soi ça parle à pas mal de monde et c'est vrai que c'était bien interprété que la réalisation était très bonne aussi donc ça m'avait plu Mais alors ça m'avait complètement échappé par contre qu'il s'agissait d'une fiction Moi j'étais persuadée que c'était la véritable histoire de la création de ce tableau effectivement qui est très 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 connu et en fait peut-être que je l'ai su en plus quand on avait vu le film que c'était une fiction mais j'étais restée sur l'idée que c'était la vraie histoire donc merci Emma tu as rétabli la vérité et du coup c'est vrai que je trouve que c'est quand même intéressant ces films parce que même si c'est imaginé ça permet aussi de nous intéresser à cette peinture célèbre d'en profiter déjà de nous questionner sur sa création de voir son côté mystérieux je trouve que rien que pour ça déjà ça vaut la peine et j'avais complètement oublié aussi que c'était Colin Firth qui interprétait Vermeer mais en tout cas voilà comme toi j'en ai pas des souvenirs très très aiguisés parce que voilà ça fait quelques années mais par contre je me souviens que j'avais beaucoup aimé et que j'avais trouvé que le film était très bien réalisé et je me souvenais du passage dont tu parles avec les couleurs des nuages j'avais trouvé ça aussi très chouette comme scène pour le film suivant te minouille tu ne vas pas pouvoir nous en parler car tu ne l'as pas vu étant donné que j'ai voulu t'épargner cela il s'agit de Mister Turner sur la vie de William Turner 1775 1851 c'est un film qui a été noté 3,1 sur 5 en critique hallucinée donc une bonne note Turner est interprété par Timothy Spoll si vous ne voyez pas de qui il s'agit il s'agit de l'acteur qui jouait dans Harry Potter qui avait le personnage de Cut Ver et alors pour ma part j'ai été malheureusement déçue par ce film même si voilà je reconnais qu'il a été très bien réalisé il n'y a rien à dire là-dessus les acteurs sont excellents les différents plans sont vraiment très recherchés on voit que c'est un film qui a été très travaillé la raison pour laquelle je ne l'ai pas aimé c'est que j'ai eu beaucoup beaucoup de mal avec le personnage principal donc de Turner j'ai vraiment besoin de pouvoir m'attacher en fait à un personnage pour apprécier son univers et aimer suivre son histoire et là ce n'était pas le cas parce qu'il nous est présenté comme quelqu'un d'assez froid d'assez arrogant d'assez désagréable et du coup c'est vrai que j'ai subi ce film ceci étant dit les gens globalement en sont assez satisfaits donc voilà après ça dépend complètement des sensibilités de chacun mais pour ma part je sais que ce n'est pas un film que j'aurais envie de revoir ni que j'aurais envie de te montrer heureusement qu'on peut voir ses oeuvres quand même ça reste axé bien sûr sur Turner notamment sur la fin de sa carrière c'est déjà un artiste accompli dans ce film ce n'est pas un film qui va nous parler de la façon dont il est devenu artiste et peut-être que c'est dommage d'ailleurs peut-être que vous avez un avis différent d'ailleurs sur ce film n'hésitez pas à nous le donner dans les commentaires le film suivant nous parle d'un artiste né en 1839 décédé en 1906 il s'agit de Cézanne avec le film Cézanne et moi noté 2,7 sur 5 sur Halociné c'est à peine plus de la moyenne Cézanne étant interprété par Guillaume Gallienne et ce film est axé sur sa relation avec Émile Zola qui est lui-même interprété par Guillaume Canet Tominou tu as vu ce film oui as-tu aimé ce film moyennement peut-être en dire un peu plus oui bah oui alors j'ai vu ce film j'étais content de pouvoir le voir parce qu'en plus ça traitait de Cézanne et sa peinture que j'aime beaucoup toi aussi tu l'aimes beaucoup tout à fait d'ailleurs on a vu dernièrement à l'atelier des lumières à Paris une exposition qui porte sur lui et qui était fantastique vraiment si vous avez l'occasion de la voir si vous aimez Cézanne allez voir cette expo elle est magnifique elle vaut clairement le coup d'oeil plus que le film plus que le film en tout cas c'est notre avis mais effectivement je suis assez d'accord donc dans ce film ce qui m'a un petit peu gêné ou dérangé ou du moins ennuyé pour être plus précis c'est que c'est quand même très très centré sur la relation sans doute particulière entre Zola et Cézanne mais donc pour faire simple ils passent un peu leur temps à se disputer à se rabibocher à discuter à se redisputer donc je m'attendais vraiment à un film qui allait porter sur son art sur sa façon de peindre de voir le monde etc et finalement non c'était quand même très très centré sur cette relation donc c'est en ce en ce point que ça m'a un peu ennuyé parce que ça a duré en longueur c'est tout en soi c'est pas un mauvais film mais je m'attendais à autre chose c'est vrai que le titre nous donnait quand même un gros indice sur le fait que ça allait être très centré sur leur relation mais on pouvait pas s'empêcher d'espérer voir vraiment les créations de Cézanne voir son point de vue artistique en fait sur ce qui peignait et effectivement comme toi j'ai eu la sensation que ça tournait en rond j'ai eu la sensation qu'on avait vraiment voulu accentuer le côté très bourru très bourru de décoffrage de Cézanne au détriment de sa sensibilité artistique c'est ça qui m'a chagrinée parce que moi je devine une personnalité très sensible dans ses tableaux et on l'aperçoit un petit peu dans le film mais finalement c'est pas ce qui ressort le plus non et le fait qu'ils aient traité de cette relation qui particulière je trouve que c'est très bien mais ils auraient pu aussi en faire qu'une partie du film et axer le reste sur voilà sur sa peinture sur sa perception du monde et de l'art qui pour moi n'a pas vraiment été fait oui et aussi je voulais dire qu'il y a des moments où on voit quand même Cézanne en plein air mais en fait j'ai trouvé que les moments où il était dans la nature ont été retouchés retravaillés j'ai trouvé que les couleurs avaient été sursaturées en fait et ça m'a beaucoup contrariée parce que je trouve que en Provence il y a cette lumière qui est déjà très belle naturellement et je trouvais que c'était dommage de retravailler les couleurs qu'elle avait vraiment pas besoin de ça et ça donnait un côté assez artificiel et ça m'a déplu mais bon je pense que ça aura plu à d'autres personnes c'est juste mon avis petite précision aussi sur le personnage de Cézanne donc comme je vous le disais il est interprété par Guillaume Gallienne et moi je connaissais cet acteur pour un film qui s'appelle Les garçons et Guillaume à table dans lequel il incarnait un garçon très très efféminé et du coup là on le retrouve dans Cézanne qui est à peu près l'inverse très très viril et très limite un peu Cro-Magnon et du coup c'était interpellant de le voir finalement faire des rôles aussi éloignés l'un de l'autre mais je trouve qu'il a très bien interprété Guillaume Gallien aussi comme toujours était très très bon dans le rôle d'Émile Zola donc vraiment les acteurs sont très bien c'est plus sur ce que ce qu'on a choisi de mettre en avant où j'ai trouvé que c'était un peu un peu dommage alors le film suivant on l'a vu tout récemment il s'agit de Renoir qui a été diffusé il n'y a pas très longtemps en hommage à Michel Bouquet qui interprétait Renoir et qui est décédé malheureusement le 13 avril dernier donc c'est un film de 2013 ce film est axé sur la fin de vie de Renoir et le titre Renoir laissait évoquer effectivement un film très axé sur le peintre en fait ça pourrait aussi être Renoir pour le fils Jean étant donné que je pense que l'écrasante majorité de l'intrigue est centrée sur le fils plutôt que sur le père les deux en fait la relation père-fils elle intervient mais pour moi il y a les deux il y a le père avec sa fin de vie ses modèles son interprétation du monde et ce qu'il veut transmettre en fait ce qu'il fait vivre sans rentrer dans le film mais c'est ce qu'il fait vivre c'est ce qu'il maintient en vie malgré sa maladie malgré ses problèmes c'est ça et il y a son fils effectivement qui intervient dans le film à différents moments pour différentes raisons et ensuite il y a la transition qui peut s'opérer mais pour moi le film est quand même avant tout sur le père et ensuite transition vers le fils pour moi c'est une passation c'est joliment vu après en dehors de l'intrigue en elle-même c'est un film qui a été bien reçu 3 sur 5 c'est pas mal parce qu'il est ça de manière générale je trouve que sur les films sur les artistes c'est très centré sur une partie de leur histoire ou de leur vie plus sur vraiment du vécu que sur la partie artistique ce qui est assez étonnant et pour le coup celui-ci est très artistique dans les prises de vue dans les lumières ils ont vraiment travaillé pour avoir quelque chose de flatteur à l'oeil et d'agréable donc on n'est pas du tout dans certains autres films qu'on a pu évoquer où c'est vraiment centré sur leur vie et sur leurs relations avec d'autres personnes là l'esthétique l'artistique ont leur place absolument c'est un très très beau film et moi j'ai repéré deux scènes que j'aurais beaucoup aimé reprendre pour peindre et que je ferai peut-être dans le futur il y en a une où il avait son modèle qui était les pieds dans la rivière elle était en robe rouge sur la végétation verte et ça m'a beaucoup interpellée et il y a une autre scène toujours avec le même modèle qui était sous un énorme olivier avec une lumière descendante et c'était très très beau aussi et de manière générale les différents plans du film étaient vraiment super jolis je dirais que rien que pour l'esthétique il vaut franchement le coup d'œil si vous aimez Renoir c'est vrai que comme tu le disais on le voit souvent peindre on voit souvent ses peintures donc voilà on est assez comblé de ce côté là et c'est un film que j'ai bien aimé aussi j'ai trouvé qu'il était qu'il se regardait très facilement après je peux pas m'empêcher de regretter que ce soit encore un film centré sur la fin de la carrière de l'artiste donc comme tu le disais avec ses problèmes je crois que c'était une polyarthrite qu'il avait et c'est vrai que c'est intéressant enfin c'est intéressant c'est quelque chose qu'on doit savoir si on aime ce peintre ça fait c'est très important pour sa carrière justement mais je me dis pourquoi est-ce qu'on ne fait jamais de film sur l'ascension en fait d'un artiste sur sa jeunesse sur la découverte de son art et les recherches qu'il a fait pour évoluer dans cet art et pour arriver au stade où nous on le connait et en plus dans le courant impressionniste il y a eu tellement d'histoires et de challenges de défis je pense qu'il y aurait de quoi faire des films super voire même carrément une série je mets ça comme ça mais je pense que ça ferait vraiment une super série tu crois pas ? ça peut s'envisager mais c'est vrai qu'il faut avoir cette volonté de travailler sur la vie complète de l'artiste pour faire pour partager en fait son vécu de sa jeunesse de son de son milieu de vie puis de sa fin de vie c'est vrai que ça serait tout à fait possible parce qu'en plus il vivait à une époque où il correspondait énormément par courrier et donc on a plein 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 de conversations écrites par les artistes eux-mêmes et je suis sûre qu'il y aurait matière à faire quelque chose de génial moi en tout cas ça me plairait beaucoup après je suis pas sûre qu'il y ait un public énorme mais en tout cas il y aurait moi ça c'est sûr il faut arriver aussi à garder l'attention et l'intérêt des spectateurs donc sur un film d'une heure et demie deux heures après ça dépend de comment il fait le film et sur une série même mini-série qui ferait des épisodes de trois quarts d'heure une heure si t'en fais trois t'arrives à peu près à la même durée si t'en fais quatre cinq six c'est un peu plus long tout dépend de la réalisation et de ce qu'on veut ce qu'on veut montrer aussi c'est un peu d'ailleurs le sujet de ce podcast c'est que la façon dont sont montrés les artistes leur vie leur art est complètement différent d'un film à l'autre parce que il y a aussi le réalisateur qui décide de travailler de manière différente c'est bien vrai en tout cas je trouve que ce serait un chouette projet et je suis sûre qu'il y aurait moyen d'en faire quelque chose de top alors sur Instagram vous nous avez cité Voyage de Tahiti sur le peintre Gauguin 1848-1903 c'est un film de 2017 avec Vincent Cassel qui interprète Gauguin il est noté 2,3 sur 5 il n'a pas la moyenne nous n'avons pas vu ce film alors je dois avouer que je ne suis pas très fan du travail de Gauguin donc c'est vrai que ça ne m'a jamais donné trop envie de voir ce film mais si l'occasion se présente pourquoi pas si vous l'avez vu n'hésitez pas à nous donner votre avis film suivant avec un artiste né en 1853 décédé en 1890 il s'agit de Vincent Van Gogh avec ce film sublime La Passion Van Gogh titre original Loving Vincent film de 2017 avec Pierre Ninet et Jérôme Flynn est-ce que tu le remets ? non parce que moi j'étais trop fière de l'avoir reconnu étant donné que ce film a la particularité d'être peint à la main et donc Jérôme Flynn c'est celui qui interprétait Bran dans Game of Thrones moi ça fait un bail Game of Thrones ça date oui c'est vrai mais t'as relu les livres il n'y a pas très longtemps donc c'est peut-être un peu plus frais il n'y a pas d'acteur dans le livre mais les personnages peut-être te parlent par rapport à la série que tu avais vue moi ça fait très longtemps ah mais Bran c'était le comparse de Tyrion tu sais il le payait pour le protéger d'accord on digresse mais d'ailleurs c'est vrai que j'ai noté qu'il y avait Pierre Ninet mais c'est peut-être juste sa voix ou alors c'était lui je ne sais pas en tout cas ce film est magnifique si vous aimez Van Gogh vous devez voir ce film en fait il a été réalisé à la main par je ne sais combien d'artistes et à partir des tableaux de Van Gogh donc c'est pour peu que vous les connaissiez vous allez reconnaître en fait au gré des différentes scènes plein 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 de tableaux qu'ils ont réinterprété en fait pour en faire un film et donc l'intrigue c'est que Vincent Van Gogh vient de décéder et son ami le facteur Joseph Roulin confie à son fils donc Armand Roulin le fils du facteur un courrier de Vincent pour son frère et il lui dit tu dois apporter cette lettre à Théo et du coup Armand prend cette mission avec beaucoup de d'exaspération il n'aimait pas du tout Vincent qu'il connaissait peu mais le peu qu'il en connaissait c'est que c'était quelqu'un de fou et de de bizarre et donc bon gré mal gré il va quand même porter cette lettre à Théo sauf que au moment où il arrive il apprend que Théo vient juste de décéder lui aussi ce qui suscite la curiosité du coup de Armand et donc il va mener sa petite enquête pour savoir ce qui s'est passé exactement pourquoi Vincent est mort et il va en fait retracer un petit peu son parcours et pour cela il va aller interroger plein de de personnes qui ont fait l'objet des tableaux de Vincent et donc c'est vraiment plongé au coeur de l'univers de Van Gogh et moi je sais que je m'étais absolument régalée avec ce film qui a été récompensé de multiples fois et vraiment c'est que du bonheur et toi t'avais aimé ? C'était assez incroyable comme film je comprends pourquoi il a été récompensé déjà c'est très beau et puis je sais pas si certains d'entre vous ont eu l'occasion de voir des expositions lumières qu'on peut trouver dans différentes villes dans différentes parties du pays en tout cas en France peut-être aussi ailleurs mais ça je ne sais pas nous on avait fait les carrières des beaux de Provence où en fait on se retrouve dans des salles dans le noir avec des projecteurs qui exposent de manière animée les peintures de certains artistes donc c'est clairement des expositions et donc là ça reprend un peu cette même idée c'est d'animer des peintures et d'animer en fait la partie artistique des peintres et en soi en fait c'est vraiment assez extraordinaire puisque ça donne complètement vie non seulement aux peintures mais du coup aux oeuvres mais aussi à la technique et à la façon de peindre des artistes donc c'est assez bluffant et il y a la partie bien sûr de l'histoire et de la vie de Van Gogh mais rien que pour la partie en fait animation du film ça vaut le coup rien que pour ça alors je vous lis juste un petit paragraphe de Wikipédia qui parle de la genèse du film le projet du film est de faire revivre l'oeuvre et la vie du peintre Vincent Van Gogh en créant un film à partir de peintures animées à cette fin 120 tableaux sont choisis par la production les tableaux et toutes les animations qui en partent ou y aboutissent sont copiés par une équipe de 68 peintres travaillant en studio à Gdansk chaque seconde du film correspond à 12 toiles différentes peintes à la main un procédé numérique est utilisé pour corriger les variations lumineuses et chromatiques entre chaque image et voilà c'est un vrai petit bijou ce film je vous le recommande chaudement je voulais aussi souligner le fait que le peintre Van Gogh est probablement celui qui a été le plus interprété au cinéma étant donné qu'en dehors de la passion Van Gogh on a la vie passionnée de Vincent Van Gogh avec Kirk Douglas en 1957 qui est noté 4,1 sur 5 Van Gogh de 1991 avec Jacques Dutronc 3,5 sur 5 Van Gogh et Théo de 91 avec Tim Roth qui jouait dans Lie to Me je n'ai pas sa note à celui-là et on a aussi un docu-fiction alors je l'ai cherché parce que je voulais vraiment le voir mais impossible de le trouver un docu-fiction de 2010 où c'était Benedict Cumberbatch qui faisait Van Gogh ça devait être pas mal oui il y en a un par contre que j'aimerais beaucoup voir et que je pense que je verrai à la première occasion c'est À la porte de l'éternité avec William Willem Dafoe alors je te montre il était dans Spider-Man c'est pas le méchant là oui ah bah c'est bon tu vois voilà donc celui-là il est noté 3,5 sur 5 et je pense que c'est un très bon film et on a aussi un film de prévu avec Frédéric Diffendal Diffendal qui s'appelle Van Gogh in Love et qui a l'air très surréaliste j'ai l'impression que ça va être un peu une comédie un peu fantastique voilà je vous précise aussi que La Passion Van Gogh est notée 4,2 sur 5 c'est une excellente note et il la mérite amplement oui il mériterait même plus oui franchement alors le film suivant concerne l'artiste Louis Wayne 1860 1939 alors de son titre français La Vie Extraordinaire de Louis Wayne en anglais The Electrical Life of Louis Wayne ce film-là est noté 3,4 sur 5 c'est une bonne note ce film-là a le mérite de nous montrer toute la vie de Louis Wayne depuis son ascension jusqu'à la fin de sa carrière donc c'est vraiment ce qu'on peut appeler je pense un biopic moi le film je l'ai trouvé remarquablement bien fait Tommy Nou tu nous donnes ton avis il est remarquablement bien fait il est remarquablement bien joué par Benedict Cumberbatch moi je connaissais pas du tout sa vie c'est une partie intéressante mais j'aurais préféré ou j'aurais bien aimé en tout cas découvrir un peu plus sur son art et là encore une fois je trouvais que c'était un peu moins le cas et je me suis un petit peu ennuie enfin j'ai trouvé un peu long en fait du coup je me suis un peu ennuie à certains moments et j'attendais toujours cette partie pour me raconter ce qu'ils vont nous montrer un peu plus la partie artistique la partie peinture etc et c'était pas vraiment le cas donc ça reste un très bon film très bien interprété et pareil très bien travaillé en termes de réalisation mais plus centré sur sa vie et sur ses relations et sur son voilà sur son vécu en tant que tel que sur son art réellement alors pour ma part je l'ai vraiment adoré 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 ce film je crois que je l'ai pas précisé mais c'est Bénédic qui me fait en patch justement qui fait Louis Wayne c'est vrai et ben c'est lui comme ça vous le savez alors si vous ne voyez pas qui c'est c'est celui qui interprète Doctor Strange et aussi Sherlock et j'adore cet acteur il fait vraiment partie de mes acteurs préférés et je l'ai trouvé génial dans Louis Wayne ce que j'ai adoré avec ce film c'est que ça m'a permis de découvrir Louis Wayne que je ne connaissais pas et qui était quand même un artiste incroyable bon déjà il faut dire que je trouve que le titre français a été extrêmement mal choisi comme souvent oui parce que le titre anglais The Electrical Life of Louis Wayne correspond beaucoup plus à ce film parce que Louis Wayne était absolument fasciné par l'électricité ça l'a même un peu comment dire obsédé ça l'a oui ça l'a obsédé et je pense que ça faisait partie un peu de sa folie parce que bon on comprend que c'est quelqu'un qui était un peu décalé par rapport au reste du monde et c'est vrai que le fait de l'avoir traduit par la vie extraordinaire de Louis Wayne a donné une connotation très positive à ce titre parce que pour nous quelque chose d'extraordinaire c'est pas juste quelque chose qui sort de l'ordinaire c'est aussi quelque chose de génial de fantastique d'incroyable et clairement on s'attend à un film très positif mais la vie de Louis Wayne a été une succession de drames j'ai pleuré dans ce film mais au moins peut-être 4 ou 5 fois soit parce que c'était horriblement triste soit parce que c'était très émouvant mais c'est pas un film feel good pas du tout par contre Louis Wayne c'est quelqu'un qui était obsédé aussi par les chats et donc il est connu pour avoir peint des portraits et des illustrations de chats sous toutes les coutures et en fait ce qui est intéressant c'est que c'est quelqu'un qui a vécu entre 1860 et 1939 à cette époque-là le chat n'était pas un animal de compagnie le chat c'était vraiment un animal qu'on avait pour se prémunir des souris et quand Louis Wayne a apprivoisé un chaton les gens le regardaient avec des yeux énormes en se disant ça y est il a complètement craqué on l'a perdu mais lui il adorait les chats et donc il en a fait vraiment son oeuvre principale et il est devenu très très célèbre pour ça et en cela c'était un peu un précurseur je trouve et j'ai adoré en fait la façon dont il a mené sa vie comme il est resté dans ses convictions son histoire d'amour est très 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 belle je ne vais pas vous la dévoiler mais voilà c'est quelqu'un qui n'a pas hésité à aller à l'encontre de ce que la société attendait de lui pour être avec la femme qu'il aimait et j'admire beaucoup ça mais c'était aussi un très piètre gestionnaire et donc il a fait de grosses grosses bêtises et donc il a eu beaucoup beaucoup d'ennuis et on ne s'ennuie pas du tout enfin toi je sais que tu t'es ennuyé dans ce film en fait pour préciser un petit peu les choses parce que maintenant ça me revient un peu plus c'est vrai que vraiment le film est très bien ce qui m'a ennuyé et je pense que c'est complètement lié au titre c'est que je ne m'attendais pas du tout à ça oui c'est ça et du coup en fait on s'en rentrait dans l'histoire parce que on ne va pas non plus vous donner l'intrigue mais moi je m'attendais du coup à des voilà au fait qu'il puisse sortir des méandres de sa vie des problèmes et puis bon en fait c'est plus ou moins compliqué et du coup le titre je pense qu'il est très trompeur et si j'avais eu le titre original ou un autre titre je me serais prêt enfin je serais attendu à autre chose et du coup je pense que je l'aurais vu sous un autre ongle donc donc nous on vous prévient comme ça vous savez à quoi vous attendre mais en plus l'affiche est magnifique et elle ne reflète pas du tout non plus l'ambiance du film parce que l'affiche va très bien avec le titre La vie extraordinaire de Louis Wayne et bref voilà donc il faut le voir pour vraiment en savoir plus sur la vie de cet artiste et peut-être le découvrir si jamais vous non plus vous ne le connaissiez pas et c'est d'ailleurs très bien que ce film nous permette d'avoir connaissance de ces artistes là parce que c'est vrai que c'est quelqu'un qui est très célèbre mais bon moi je l'ai découvert mais le film vaut le coup en tout cas oui absolument alors on passe ensuite à une artiste peintre qui a vécu entre 1864 et 1942 et je laisse la parole à Michel pour nous présenter ce film là bonjour Cindy bonjour à tous lorsque j'ai découvert le sujet du podcast de Cindy sur les peintres dans les films j'ai tout de suite repensé au film Séraphine de Martin Provot sorti en 2008 et que j'ai tellement aimé ce film magnifiquement réalisé a reçu 11 prix dont le César du meilleur film le César de la meilleure actrice Séraphine étant incarnée par Yolande Moreau le César de la meilleure musique le César du meilleur scénario et quelques autres pour moi c'est une perle les paysages sont magnifiques l'époque est très bien reconstituée tant au niveau des costumes que de l'environnement l'ambiance de l'avant première guerre mondiale puis de l'entre-deux-guerres il retrace l'histoire de Séraphine Louis de Sanlis femme peintre autodidacte de génie qui n'a pas eu la reconnaissance qu'elle aurait méritée jusqu'à ce film et à une exposition qui ont vraiment contribué à la sortir de l'ombre en 2008 le film se déroule entre 1912 et 1932 le collectionneur d'art allemand Wilhelm U2 proche de Picasso et du douanier Rousseau vient séjourner à Sanlis pour écrire et se reposer de sa vie parisienne il prend à son service Séraphine une servante de 48 ans à ce moment-là peu de temps après son arrivée il est invité chez des notables de Sanlis et remarque chez eux une petite peinture sur bois il apprend avec stupéfaction qu'elle a été réalisée par Séraphine qui est aussi leur femme de ménage s'instaure alors une relation poignante et inattendue entre ces deux personnes le marchand d'art d'avant-garde et la femme de ménage dont il découvre une peinture visionnaire il l'encourage à se consacrer à sa passion en la finançant et lui propose de l'aider à exposer et à vendre ses œuvres on découvre en Wilhelm Hude un homme réservé raffiné et profondément humain Séraphine solitaire et incomprise s'extériorisent surtout au travers de la peinture et entretient une relation particulière avec la nature et aussi la religion issu d'un milieu très pauvre elle a eu une vie difficile mais très digne alors qu'elle s'est trouvée orpheline très jeune elle garde des relations affectueuses avec une des sœurs du couvent où elle a séjourné lors de son adolescence Je ne vous en dirai pas plus sur le film et je ne peux que vous encourager à voir et à revoir cette œuvre qui nous emplit d'émotions J'ai été touchée par l'histoire de cette femme au destin tragique qui comme beaucoup d'autres femmes artistes est restée dans l'ombre beaucoup trop longtemps le décalage entre son milieu d'origine et sa passion pour la peinture qu'elle pratique de façon instinctive sans l'avoir apprise ma surprise aussi après de longues journées de labeur la nuit elle peint à la bougie en utilisant des herbes de la terre pour faire ses couleurs Je souligne aussi le talent de Yolande Moreau vibrante de sincérité et enfin la musique ancienne qui est sublime J'ajouterai que considérée comme une figure de l'art brut et de l'art naïf aujourd'hui Séraphine de Sanlis est morte dans l'anonymat total en 1942 Elle laisse derrière elle des œuvres qui atteignent des prix de plusieurs dizaines ou centaines de milliers d'euros comme son tableau du pommier Ventre-corps de 261 000 euros en 2012 Merci de votre écoute A bientôt Cindy Au revoir Et merci beaucoup Michel pour cette présentation de Séraphine Tu nous l'as très très bien vendue Moi je meurs d'envie de voir ce film Complètement La présentation était parfaite Bravo C'est vrai C'est un film qui est très bien noté 3,5 sur 5 Et bah oui Je pense que ça doit être vraiment très intéressant Et à ta présentation je pense que c'est justement très axé sur sa peinture et sur la façon dont elle a évolué Et moi c'est vraiment ce que je recherche dans ce type de film Donc Très bonne suggestion qui a d'ailleurs été faite à plusieurs reprises aussi sur Instagram Donc merci à tous d'ailleurs pour vos participations On passe au film suivant Le film suivant d'une Notre femme artiste 1866 1943 Il s'agit de Miss Potter film de 2007 avec René Zellweger A ne pas confondre avec Harry Potter sans doute sortie pas dans la même période Effectivement Ce n'est pas la femme d'Harry Potter C'est donc un film sur la vie de Beatrix Potter A mon grand désarroi j'ai vu que ce film était noté 2,8 sur 5 sur Hallociné mais en fait moi je l'ai tellement aimé que je lui aurais mis 5 sur 5 sans aucun problème Je l'ai vu 3 fois Peut-être même plus Peut-être plus Je pense que tu l'as vu plus de 3 fois C'est possible En fait j'ai commencé une nouvelle tradition c'est que tous les ans je le vois au moins une fois Et toi je pense que tu l'as moyennement apprécié Alors moi je l'ai vu 2 fois déjà parce qu'on l'a revu on l'a vu ensemble une première fois et tu pensais que je ne l'avais pas vu et du coup un ou deux ans plus tard on l'a remu parce que c'était ton année de revisionnage Et du coup moi je ne savais plus si je l'avais vu ou pas Et en fait si Donc je l'ai revu et je m'en souviens bien Et non je le trouve Honnêtement je le trouve très bien Je trouve qu'il est pareil bien réalisé bien interprété C'est axé sur son art et aussi sur l'émancipation de la femme et de l'art féminin Donc Non non vraiment Je pense qu'il mériterait clairement une meilleure note que ça Alors si vous ne voyez pas qui est cette actrice René Delveger est l'interprète de Bridget Jones Et ce rôle là lui va très 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 bien Elle fait une excellente Beatrix Potter Ce film est rempli de poésie En fait ils ont fait quelque chose de génial c'est qu'ils ont donné vie à ces créations Et je ne veux pas vous gâcher cette découverte donc je vous invite vraiment à regarder le film mais on voit ses dessins tout au long du film et et c'est un pur bonheur Alors si vous pensez ne pas connaître Beatrix Potter je pense que vous vous trompez parce que cet artiste a vraiment marqué l'histoire de l'illustration pour enfants et aujourd'hui encore ses créations sont très connues notamment Peter Rabbit qui est certainement sa plus connue que nous connaissons en France sous le nom de Pierre Lapin qui a fait l'objet de plusieurs films d'animation et quand j'étais petite j'avais des décorations de Beatrix Potter dans ma chambre j'ai trouvé son histoire absolument fabuleuse c'est une femme qui a refusé comme Louis Wayne un petit peu de suivre ce que la société attendait d'elle c'est à dire de se marier avec un bon parti de faire des enfants et d'être une bonne femme au foyer elle a décidé de refuser un mariage qui ne serait pas par amour et elle a décidé aussi de s'émanciper de créer son métier et en fait le film a vraiment l'énorme avantage de partir du moment où elle n'est pas encore connue et où elle peint parce qu'elle aime peindre et on va assister en fait à son ascension et on va voir la façon dont elle s'y est prise pour réussir à vendre ses illustrations à se faire connaître et je trouve que c'est fantastique et en tout cas ce film m'a aussi donné envie de lire sa biographie qui s'appelle A Life in Nature que j'ai absolument dévorée au moment où je me la suis procurée elle n'existait pas en français je l'ai lu en anglais et j'ai absolument adoré tout savoir de la vie de cet artiste on passe ensuite au film suivant que tu n'as pas vu mon Tominou il s'agit de Summer in February sur la vie de Alfred Munnings 1878 1959 c'est encore un peintre anglais celui-ci était spécialisé dans l'art équestre c'était un peintre qui était très traditionnel et farouchement opposé au modernisme le modernisme de son époque c'était Picasso Matisse ou même Cézanne qu'il semblait détester d'après ce que j'ai pu lire sur internet ce film-là est surtout centré sur la compagne d'Alfred Munnings qui s'est retrouvé dans un triangle amoureux donc c'est plutôt une romance en fait on voit quand même le peintre à l'oeuvre on voit quelques-uns de ses tableaux mais c'est vraiment axé je dirais que le personnage principal ce n'est pas le peintre c'est vraiment sa compagne qui est interprétée par Emily Browning et donc le troisième angle de ce triangle c'est Dan Stevens qui jouait dans La Belle et la Bête avec Emma Watson et aussi mention spéciale pour Emma qui aime beaucoup cette série qui joue dans Don't Unabé ce film-là du coup que j'ai vu seule je l'ai beaucoup aimé mais petit bémol je pense que je suis une des rares personnes à l'avoir beaucoup aimé étant donné que en fait le doublage à mon humble avis est vraiment très handicapant malheureusement pour moi je n'ai pas réussi à trouver ce film en VO donc c'est vrai que ça a cassé un petit peu tout parce que en fait on nous présente Alfred Munnings comme quelqu'un de très charismatique très charmeur il a aussi une certaine arrogance mais comme on nous le présente vraiment comme un génie il est en pleine ascension je pense qu'on est censé quand même comprendre que c'est une personne séduisante mais la voix ne suit pas et du coup ça tombe à plat en plus il est interprété par Dominic Cooper qui est clairement un de mes acteurs préférés donc je connais sa voix je connais son accent britannique et là je dois dire que c'est triste pour lui mais voilà en dehors de ça le film je pense peut-être qualifié d'un peu mièvre pour beaucoup de personnes personnellement ça ne me dérange pas voilà il y a des très jolies scènes et c'est très très joliment fait c'est très beau c'est un film qui est triste attention si vous êtes un peu un peu tristou dans ce moment c'est pas forcément le film dont vous avez besoin mais il était en tout cas joli et je suis sûre qu'en VO il était il était bien 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 meilleur que ce que la version française nous laisse voir Summer in February qui est noté 2,5 sur 5 Tominou n'a donc pas d'avis sur ce film qu'il n'a pas vu mais je pense que tu es content de ne pas l'avoir vu eh ben tant mieux on passe ensuite à un autre film alors il s'agit d'une artiste 1886-1940 je laisse la parole à Océane pour nous le présenter bonjour à tous je voulais vous parler du film Danish Girl c'est un film que j'ai beaucoup beaucoup apprécié et qui parle justement de l'histoire de cette artiste danoise qui s'appelle Enar Wegner j'espère que je ne vais pas trop écorcher les noms et prénoms des différents protagonistes de ce film donc c'est une artiste danoise et je ne connaissais pas du tout ni son art ni son histoire et j'ai appris justement à le connaître dans le cadre de ce film et c'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié parce que ça fait partie de ces films qui racontent une histoire vraie et ça j'adore ça mais une histoire vraie qu'on ne connait pas donc on n'a pas de on n'a pas de spoiler en fait sur ce qui s'est passé et ce film est vraiment fantastique il raconte donc l'histoire de cet artiste qui est né homme pour ensuite devenir femme et dans le cadre de cette transformation qui était extrêmement peu courante à l'époque d'ailleurs si je ne me trompe pas il me semble que c'est la première personne justement au Danemark qui a subi ce type de chirurgie de changement de sexe et dans le cadre de sa transformation elle a été accompagnée par sa femme et donc du coup ce film je l'ai connu parce qu'initialement c'est un film qui est présenté comme étant une histoire d'amour même si pour moi ce n'est pas que ça alors bien sûr c'est la formidable histoire d'amour entre cet artiste et sa femme sa femme qui l'a accompagnée dans tout son processus et qui est restée à ses côtés et surtout qui l'a aimée peu importe tout ce qui pouvait se passer à ce moment-là dans sa vie et qui l'a soutenue face aussi à une société qui était très réticente parce qu'il me semble que ça se passe au début du XXe siècle dans les années 1930 donc c'est quelque chose qui était extrêmement tabou et dont on ne parlait pas du tout et surtout extrêmement nouveau notamment quand on est un personnage public comme l'était cet artiste donc c'est pour ça que j'ai connu ce film initialement parce qu'il était présenté comme étant une histoire d'amour mais j'ai découvert au travers de son histoire que c'était bien plus que ça et c'est pour ça que je voulais en parler dans ce podcast parce que c'est un film qui parle de cet artiste et je la trouve formidable alors pour être tout à fait honnête c'est pas tant c'est un peinture que j'aime alors je crois qu'elle peint dans un style assez classique enfin quand je dis classique je ne m'y connais pas énormément mais elle peint pour l'époque en tout cas dans ce qui est présenté comme étant un style assez classique des paysages etc alors que sa femme qui elle est aussi très connue qui s'appelle Gerda je crois si je me souviens bien elle, elle peint beaucoup plus dans un style un peu cubisme et elle peint dans des choses beaucoup plus modernes beaucoup plus art déco et en fait Lily Elbe du coup avant sa transformation va commencer par poser en plus de peindre elle pose du coup pour sa femme et c'est à ce moment là qu'elle va commencer à prendre goût pour porter certaines robes pour se présenter d'une certaine façon etc et c'est là qu'elle va accompagner en fait sa femme dans énormément de salons mondains des salons d'artistes notamment en étant habillée en femme et en se présentant comme la sœur de cet artiste qui était assez connu et ce qui est assez triste dans ce film au-delà de l'ensemble des préjugés qui sont clairement mis en avant et qui sont liés à la transsexualité et aux transgenres et aux opérations de changement de sexe de manière générale c'est qu'elle va complètement être mise de côté en tant qu'artiste à partir du moment où justement elle va entreprendre cette démarche et d'ailleurs si le film colle véritablement à la réalité parce que j'ai pas vérifié sa biographie il me semble qu'elle arrête entièrement de peindre une fois qu'elle subit ses différentes opérations ce qui est assez triste ce qui est assez triste parce qu'on voit dans le film justement en tout cas dans la façon dont c'est interprété qu'elle a une véritable sensibilité dans ce qu'elle peint et que quand elle le peint elle ressent ça ressort en fait de ses gestes ça ressort de sa posture c'est quelque chose qu'elle a en elle et en tout cas d'ailleurs ça me permet de faire une transition avec le fait que je trouve que c'est formidablement bien interprété par cet acteur alors si je ne me trompe pas c'est Eddie Redman ou Redmayne encore une fois j'espère ne pas écorcher son nom mais justement ce qui est assez marrant entre guillemets c'est que je me suis rappelée de son nom parce que c'est l'acteur qui joue dans Les Animaux Fantastiques voilà un tout autre registre mais il joue dans ce film ce film qui date de plusieurs années maintenant il me semble au moins 5-6 ans et je crois qu'il a reçu un Oscar pour son interprétation justement de cet artiste Lily Elbe et ça ne m'étonne pas parce que c'est fantastique c'est poignant et encore une fois ça entremêle à la fois histoire d'amour et amour de l'art et voilà je trouve que c'est un très beau film encore une fois je ne peux pas juger de son caractère véridique par rapport à la véritable histoire justement de cet artiste parce que je ne la connaissais pas du tout avant de regarder ce film donc c'est peut-être pour ça que mon regard et mon oeil n'est pas énormément critique mais en tout cas je trouve que pour un film qui parle d'art et qui parle de véritables artistes c'est un très beau film qui vaut le coup d'œil et en plus je trouve que c'est une histoire d'amour tout à fait tout à fait belle et tout à fait vraie et voilà même s'il y a un petit côté dramatique ça il faut le savoir avant de regarder ce film parce que c'est pas forcément un film joyeux ça a été un combat un combat d'une vie mais c'est un très beau film voilà donc je vous conseille de regarder Danish Girl et j'espère que ça vous plaira merci beaucoup et c'est Anne pour cette présentation d'un film que nous n'avons pas vu mais qui a l'air super intéressant il est très très bien noté il a eu 4 sur 5 en critique spectateur sur Allociné et du coup on a vu l'affiche et c'est rigolo parce qu'on est allé voir Les Animaux Fantastiques il y a deux jours et en fait on n'avait pas du tout reconnu l'acteur Eddie Redmayne qui est donc dans sa version féminine sur l'affiche ça te donne envie de le voir ? déjà c'est assez bluffant et au niveau de l'affiche j'entends et oui oui ça donne complètement envie de le voir ça a l'air assez singulier en plus le fait que ça soit bien noté ça prouve que le sujet a été bien traité enfin ça prouve c'est pas forcément le bon mot mais en tout cas ça a été bien accueilli et bien perçu donc clairement je pense que je vois qu'en plus ce film de Tom Hooper elle est dehors le discours d'un roi je me rappelle de ce film qui était très bien d'ailleurs donc effectivement le réalisateur semble aussi être à la hauteur du sujet oui mais en plus tu nous l'as tu nous l'as très très bien présenté Océane moi je pense que même si effectivement c'est pas un sujet forcément très heureux c'est vrai que les films comme ça qui mettent en avant un combat en plus une histoire vraie je trouve que ça reste quand même super intéressant et quand ils sont bien interprétés en plus le temps passe très vite et on est pris dans l'histoire et ça nous permettra aussi de découvrir cet artiste peintre enfin ces artistes peintres qu'on ne connaît pas alors le film suivant on l'a vu aussi il n'y a pas très longtemps mais pour ça c'est un film de 2003 il s'agit de Frida le film sur la vie de Frida Kahlo 1907-1954 donc là ça commence à son adolescence ça se termine à son décès c'est un film qui traite donc de toute la vie de cet artiste est-ce que tu as aimé ? qui j'essaie de me remettre un petit peu il y avait Antonio Banderas qui avait un petit rôle et c'était Salma Hayek qui interprétait Frida je me souviens du film j'ai moi j'ai bien aimé ce film il ne m'a pas passionné non plus mais je l'ai vu avec plaisir je ne me suis pas ennuyé spécialement non plus il me semble qu'il était assez bien rythmé après ça tourne alors c'est un biopic comme tu l'as évoqué donc ça tourne quand même très autour de sa vie et en plus il me semble que ça se passe voilà pendant les guerres mondiales donc il y a un contexte géopolitique compliqué pour le moins qu'on puisse dire mais donc non le film est vraiment pas mal enfin j'ai bien aimé pareil je ne connaissais pas du tout l'artiste on voit un petit peu mais je trouve pareil c'est quasiment accessoire dans le film on voit un petit peu ses oeuvres mais on ne ressort pas du film en pouvant se dire bah oui du coup j'ai bien découvert l'univers artistique de cet artiste si demain je vois d'autres peintures ça me parlera je vois ce que tu veux dire c'est un film qui est bien noté il a 3,8 sur 5 moi j'étais très contente de pouvoir voir un film sur Frida Kahlo parce que bon toi t'es peut-être un peu moins connecté mais sur les réseaux sociaux c'est une artiste qui est très 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 blébiscitée il y a énormément de personnes qui réinterprètent ses portraits et donc j'étais très contente de pouvoir en savoir plus sur elle mais je dois avouer qu'avec ce film je suis restée sur ma faim parce qu'en fait j'ai trouvé qu'il était complètement centré sur son époux Diego Rivera en fait le film s'appelle Frida mais il aurait très bien pu s'appeler Diego parce que clairement elle est avec cet homme qui est très volage et en fait tout tourne autour de ça constamment et c'est vrai que lui du coup on n'a pas beaucoup de sympathie pour lui tout ce qui lui a fait subir c'est pas c'est pas forcément des moments très agréables donc un peu comme pour Mr Turner j'ai pas passé des moments agréables avec ce film et donc j'ai pas la sensation d'avoir bien aimé ce film on a vu certaines de ses oeuvres évidemment heureusement mais là encore j'ai trouvé que c'était trop peu et en fait j'ai trouvé qu'elle s'effaçait complètement derrière le personnage de son époux qui était enfin je dis le personnage mais la personne vu qu'il a existé mais c'est aussi son ascension à lui en fait son son évolution à lui et finalement celle de Frida j'ai trouvé qu'elle passait complètement au second plan et en ça c'est vrai que ça m'a pas mal déçue donc voilà pour voir ce film il faut savoir que ça va pas forcément beaucoup vous apprendre de choses sur cet artiste malheureusement après il est très bien noté donc voilà c'est juste mon opinion personnelle tu t'es d'accord quand même je te rejoins complètement j'avais oublié cette partie qui était aussi très centrée sur le sur le le mari et effectivement parce qu'il lui aussi à sa part en fait d'évolution et de mise en avant dans le film donc t'as raison en fait ce film aurait pu s'appeler Frida et Diego oui parce qu'il est loin d'être uniquement centré sur Frida presque presque moins t'as raison absolument alors on passe au dernier film de cette petite liste il s'agit d'un film de 2015 qui est un Tim Burton il s'appelle Big Eyes il nous parle de la vie de Margaret Keane qui est née en 1927 qui a 94 ans aujourd'hui et on a vu ce film je dirais que ça doit faire un moins d'un an donc il est quand même assez frais dans notre mémoire tu t'en souviens tu le remets je suis pas sûr ah il y avait Christophe Waltz dans ce film qui jouait le mari Walter ouais remonte moi la fiche ah oui si si je m'en souviens très bien oui oui j'ai vraiment bien aimé ce film l'approche je m'en souviens bien ce qui est quand même une marque pour moi et déjà parce qu'il est très bien interprété aussi par les différents acteurs et comédiens Christophe Waltz c'est un acteur il me semble qu'il est allemand ou germano-autrichien il est autrichien je sais plus précisément mais c'est un acteur de génie qui je pense qu'il a connu son heure de gloire du moins il a été mis en avant de manière très importante pour son rôle du SS dans Inglorious Bastards oh quel accent Bastards de Tarantino où il est extraordinaire extraordinairement méchant méchant et mauvais mais enfin il est incroyable et après effectivement je pense que là ça a été ce qu'ils appellent dans le monde du cinéma un acteur très très bankable donc très recherché par les Tarantino déjà Tarantino l'a refait travailler avec Django j'allais le dire du coup dans Django il reprend il reprend du service dans un Tarantino pareil il joue extrêmement bien il est extraordinaire au côté de bon là on parle de Django donc on est hors sujet oui c'est pas grave au côté de Jamie Fox voilà et en tout cas donc pour en revenir à Big Eyes ça traite en fait de la vie de Margaret Keane et de son art et de l'appropriation en fait de son art par son mari assez narcissique manipulateur et tout un tas d'autres qualificatifs qui pourraient lui convenir et donc le film traite de sa vie de son art et de la façon dont il s'est approprié sans rentrer dans l'intrigue va chercher à pouvoir se réapproprier ses productions son nom et et sa place dans la société finalement son art est singulier avec ce que je connaissais pas du tout donc son art est quand même assez singulier avec ses grands yeux qui qui regardent bien profondément directement dans notre âme c'est ça ouais c'est vrai que je peux comprendre pourquoi Tim Burton s'est intéressé à l'art de cet artiste parce que je trouve qu'il y a un côté très Tim Burton justement dans ses créations et en fait voilà ses créations ont eu un succès phénoménal et son histoire est vraiment folle je trouve que elle méritait vraiment d'avoir un film pour en parler pour partager ce qui s'est passé et c'est Amy Adams qui joue oui qui joue le rôle de Margaret Keane qui jouait Loïs dans Justice League moi aussi j'ai vraiment adoré ce film j'ai trouvé qu'il était très très bien fait plein de rebondissements révoltants parfois et vraiment très bonne soirée je pense que pour quelqu'un qui n'est pas forcément attiré par le domaine de l'art c'est un film qui se regarde très 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 bien et donc en bonus et bien ça permet de découvrir ou redécouvrir les créations de Margaret Keane et pour le coup on les voit beaucoup dans le film on la voit peindre c'est voilà notre âme d'artiste et bien nourri avec ce film là et pour terminer du coup alors un film que vous nous avez recommandé mais que nous n'avons pas vu qui s'appelle Michel-Ange qui est noté 3,3 sur 5 très très bonne note hallucinée pour ce type de film du moins et c'est un film de 2020 donc assez récent le petit bonus que je mentionnais en introduction n'est pas un film mais une série il s'agit de Da Vinci's Demons série sur la jeunesse de Léonard de Vinci qui a été diffusée de 2013 à 2015 elle est notée 4 sur 5 sur hallucinée c'est une excellente note que je partage en tout point cependant j'ai eu la surprise de voir que les commentaires étaient très négatifs donc apparemment les personnes qui ont apprécié cette série s'expriment peu et ceux qui ne l'ont pas appréciée et bien s'expriment énormément donc elle a eu beaucoup beaucoup de critiques donc voilà sachez qu'elle n'a pas non plus fait l'unanimité mais moi je l'ai absolument adoré toi tu l'avais aimé ? moi j'avais énormément aimé et je pense que ça peut enfin la différence de notes et de commentaires peut s'expliquer aussi par le doublage on l'a vu en version originale sous-titrée et effectivement donc on a quand même les voix originales des acteurs et le doublage français de mémoire est vraiment pas terrible et ça joue beaucoup il ne faut pas se leurrer si le doublage est très bon il n'y a pas de problème si le doublage est moyen ça nuit clairement à la qualité du film et des séries mais c'est également le cas pour les films et de mémoire pour celle-ci la série en pâtissait quand même grandement donc je pense que ça peut s'expliquer aussi au niveau du du doublage alors pour vous en dire un petit peu plus donc là on a pris le parti de montrer Léonard de Vinci quand il était tout jeune normalement il a 25 ans et en fait il est romancé donc on l'a imaginé un peu comme quelqu'un de très très fougueux très sûr de lui assez arrogant un génie déjà à cet âge là et en fait il va participer au conflit politique de l'Italie de la Renaissance il va participer activement aux différentes batailles qui sont menées il va créer des machines de guerre il y a un mélange de surnaturel aussi un petit peu de magie et moi j'ai trouvé cette série vraiment vraiment fantastique les acteurs je les ai trouvés excellents il y a beaucoup de personnes dans les commentaires hallucinés qui trouvaient que les décors étaient mal faits moi sincèrement je les ai trouvés très beaux j'ai trouvé que la série était vraiment bien faite et c'est rempli 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 de rebondissements j'étais vraiment triste d'apprendre qu'elle était terminée mais bon après je préfère une série qui est que trois saisons et qui soit vraiment tous bien faits plutôt que certaines séries qui traînent en longueur et qui deviennent de plus en plus étiolées où on commence à s'ennuyer et à se lasser c'est vrai que c'est pas non plus le but est-ce que tu avais quelque chose à ajouter sur cette série ? qu'elle mérite clairement le coup d'oeil et qu'en plus c'est assez rare qu'une série traite de personnages ayant eu des liens avec l'art enfin souvent les séries c'est quand même assez centré sur du divertissement donc là il y a la partie évidemment ludique et divertissante qu'ils ont conservé mais ça traite aussi de de Léonard de Vinci de son art de ses créations donc c'est vraiment je trouve que ça a été très bien plutôt très bien fait et moi je sais que je pourrais la revoir avec plaisir ouais moi aussi je me suis dit ça j'aimerais bien la revoir en anglais en anglais c'est une série aussi petite précision qui va entremêler les faits qui ont réellement existé avec des des fictions en fait donc il y a certaines batailles qui ont été menées qui sont qui sont reprises et qui sont des faits historiques et puis il y a d'autres choses qui sont complètement inventées et donc voilà en gros ils se sont amusés avec l'histoire et il faut vraiment le prendre comme ça c'est pas c'est pas une série historique quoi c'est romancé oui mais c'est très très bien c'est fait de manière assez moderne donc c'est vrai aussi je pense qu'il y a des personnes qui ont été déçues de voir qu'il y avait certains anachronismes mais bon voilà c'est une série d'aventures le but c'est pas d'avoir une série historique ou documentaire ça reste une série donc télé avec une partie romancée donc qui traite aussi en partie de l'histoire et de ce qui s'est réellement passé mais c'est ça si on cherche le moindre petit anachronisme ou autre c'est sûr qu'on va en trouver oui du coup nous arrivons à la fin de cette liste merci beaucoup Thomas pour ta participation mais avec plaisir est-ce que tu as un film préféré parmi tous ceux-là si tu avais une recommandation à faire je vais en faire deux je pense que celui qui mérite clairement le visionnage parce qu'il est assez unique en son genre et qu'il est magnifique c'est celui sur la passion Van Gogh je pense qu'il est vraiment atypique et c'est vraiment très beau donc moi je conseillerais de regarder celui-ci et l'autre qui m'a beaucoup plu mais qu'on a vu dernièrement sur lequel je me suis dit je ne me suis pas dit justement que je m'étais ennuyée que je l'avais trouvé longuée ou pas assez centré sur l'artiste et sur ses oeuvres c'est celui qu'on a vu donc sur Renoir ah oui parce que je l'ai trouvé pareil très beau dans le travail qui a été mis en place dans le film donc sur les paysages sur les lumières il m'a beaucoup plu et bien super merci beaucoup pour ces recommandations du coup Van Gogh la passion Van Gogh et Renoir et les miennes ce serait Miss Potter évidemment et La vie extraordinaire de Louis Wayne en numéro 2 je pense que ce sont mes deux préférés sur cette liste et je remercie au passage et bien Emma Michel et Océane pour leurs vocaux merci aussi à tous ceux qui ont participé sur Instagram nous espérons que vous aurez trouvé des idées de films inspirants dans ce podcast merci à tous de l'avoir écouté dans le prochain épisode nous parlerons des croquis sur le vif de nos animaux domestiques comme Michel Emma et Océane vous pouvez participer en nous envoyant un message vocal pour partager votre expérience dans ce domaine pour nous donner un conseil ou pour me poser une question ne dépassez pas 5 minutes pour ce petit audio et envoyez-le à l'adresse email podcast arrobase crééaveccindy.com et je me ferai un plaisir de le diffuser durant ce nouvel épisode la date limite d'envoi est le 31 mai 2022 en attendant de nouveaux partages mes chers amis cinéphiles bonne peinture à tous bon film et à très vite à bientôt et à bientôt